FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Céline Guerrero. On parle anglais. FrançaisDansLeMonde.fr Le podcast. On parle anglais, on parle anglais, on parle anglais et français. Et on mélange ceux qui apprennent l'anglais et ceux qui apprennent le français. Une nouvelle méthode, une autre vision de l'apprentissage avec mon invité Céline. Bonjour. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance, tu es basée à Dijon. D'ailleurs, tu as toujours été Dijonaise. C'est ça, je ne voyage pas au sens propre comme les expats. Mais j'ai quand même l'impression de voyager tous les jours au travers de mes partenaires de langue et au travers des clients que j'accompagne. Et bien ça nous fait un point commun parce que comme toi, je ne suis pas expat. Je suis basée en France dans mon studio de Lille et pourtant avec 2031 interviews, puisque c'est la 2031e aujourd'hui, on voyage en effet, on découvre le monde. Alors c'est un peu des raisons personnelles qui font que tu ne peux pas vraiment te déplacer dans le monde. Ta fille a un problème de santé qui fait que ce n'est pas vraiment possible. Du coup, c'est un peu une autre façon de voyager. C'est ça, c'est ça. Et quand j'ai une barrière, en fait, j'essaye toujours de contourner cette barrière. Je ne peux pas voyager. OK, mais comment je fais pour échanger avec des gens du monde entier, même si je ne me déplace pas physiquement ? Voilà. Donc, je cherche toujours des solutions pour au final profiter quand même de ce qui m'intéresse. Alors au début, il y a des études en sociologie. Tu vas ensuite être professeure des écoles, formatrice Montessori. Est-ce qu'on peut rappeler en deux mots ce qu'est la méthode Montessori ? Oui. Alors, Maria Montessori, c'est une pédagogue italienne, enfin médecin, première femme médecin en Italie, qui a complètement révolutionné l'éducation. Voilà. Donc, la pédagogie Montessori est vraiment très différente de ce que les enfants français vivent dans les écoles traditionnelles. Et donc, les neurosciences ont confirmé que tout ce que Maria Montessori avait étudié ou observé, ça fonctionne parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc, les enfants ont besoin de libre choix, on a besoin de leur offrir un environnement riche et adapté. Et donc, en fait, tous ces piliers de la pédagogie Montessori, je les ai transférés dans ma méthode Fluent Expat pour faire vivre aux adultes cette façon unique d'acquérir une langue. Alors, c'est vrai que cette passion pour l'apprentissage est rentrée un peu en choc avec ton métier de professeur des écoles. Tu n'étais plus forcément d'accord avec la méthode. On va faire le light là-dessus. Résultat, tu as quitté ce métier, puis tu t'es réorientée. Pour tes 40 ans, tu es allée à Londres seule pour voir ton niveau d'anglais, le perfectionner. L'immersion, ça marche bien quand même ? Oui, mais il ne faut pas croire que l'immersion est la seule possibilité. Parce que pendant trois ans, je n'ai pas voyagé, mais on peut apprendre une langue en se créant un environnement anglophone ou francophone de chez nous. Vraiment, ce qui compte, c'est de se créer cet environnement et d'avoir un partenaire de langue sur lequel on peut compter, qui va nous apporter un feedback pour progresser. Parce que quand on voyage, quand on demande à quelqu'un dans la rue où est la prochaine boulangerie, même si notre phrase est bourrée d'erreur, la personne, du moment qu'elle nous comprend, elle va nous indiquer la boulangerie. Et on ne va pas pouvoir progresser. Donc, pour moi, l'immersion, ça ne fait pas tout. J'ai fait un peu exprès de te provoquer sur l'immersion parce qu'en effet, la plupart des auditeurs qui ont vécu l'expatriation se sont dit concernant les langues, eh bien, on verra une fois sur place quand on sera les pieds dedans. Maintenant, toi, tu penses qu'en effet, il y a plein de choses à faire avant le départ. Bien sûr, parce qu'apprendre une langue, ça prend du temps. Et je pense que quand on vit une expatriation, il y a déjà tellement de choses, de nouvelles habitudes à développer. Il y a déjà tellement de choses à gérer qu'on n'a pas envie en plus d'être dans cet inconfort parce qu'on ne parle pas suffisamment bien la langue avec aisance. Et la plupart de mes clients, en fait, sont des expatriés qui ont attendu, qui ont trop attendu. Et qui sont, par exemple, des Américains qui vivent en France depuis trois ans, quatre ans, cinq ans et qui souffrent de cet isolement. Parce qu'ils s'étaient sûrement imaginés que c'est en étant en France que les choses allaient se débloquer. Et en fait, non, ils souffrent de cet isolement. Alors, attention, les auditeurs, tendez bien l'oreille parce que Céline va maintenant vous parler de sa méthode Fluent Expat. L'idée, c'est de rassembler les apprenants. J'apprends le français, j'apprends l'anglais. Donc, j'apprends le français quand je suis anglais et j'apprends l'anglais quand je suis français. Et dans cette démarche un peu inédite, tu les rassembles entre eux et ils progressent ensemble. Exactement, parce qu'il y a plein de français ou d'anglais qui prennent des cours de langue. Et en fait, le problème dans un cours, c'est qu'il y a le prof et il y a l'élève. Et moi, ça comptait pour moi que ces deux apprenants soient sur le même pied d'égalité en apprenant la langue de l'autre. Et évidemment, tout le feedback qu'ils vont s'apporter vont leur permettre de progresser. Avoir un natif dans sa poche, en fait, c'est super important. On parlait tout à l'heure de l'environnement, se créer un environnement francophone ou anglophone à la maison. Mais là, c'est le cas parce que ça va être les ressources, les livres, les podcasts, les vidéos. Et ce natif dans la poche à portée de main. Alors, tout commence par le site Internet. Je vous invite à découvrir celine-guerrero.com. On arrive sur ton site. On peut déjà avoir le guide gratuit. Tu as imaginé un petit guide qui permet un peu de planter le décor ? C'est ça, c'est les huit étapes pour acquérir une langue. Donc, vous pouvez le trouver en français ou en anglais. Et en fait, dans ce guide, il y a quand même un petit peu tous les piliers, la pédagogie Montessori, les neurosciences. Mais voilà, on va dire que c'est les premières pierres que j'ai posées. Avec ce guide, vous allez pouvoir déjà faire beaucoup de choses. Après, évidemment, je propose aussi du coaching une heure et demie pour un déblocage express. Ou vraiment, le coaching de six mois pour comprendre vraiment cette méthode, tous les tenants et les aboutissants. Être matché avec un partenaire de langue. Et après, mon but, c'est vraiment de développer votre autonomie. Donc, après ces six mois passés ensemble, vous avez compris comment votre cerveau fonctionne. Vous avez votre partenaire et vous n'avez plus besoin de moi. Alors justement, on a parlé de Montessori, on n'a pas parlé de ton travail sur la neuroéducation. Pareil, je vais te demander de m'éclairer un peu sur ce sujet. Donc, en 2020, 2021, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire en neuroéducation. C'est les neurosciences appliquées à l'éducation. Voilà, comment on aide nos élèves ou les apprenants à apprendre. Donc, voilà, ce qui est particulier dans ma démarche, du coup, dans cette méthode, souvent, quand on veut apprendre une langue, on télécharge une application, on paye un prof ou on paye une formation. Mais moi, dans le coaching, mon but, c'est vraiment d'apprendre aux apprenants à être autonome, à changer de mindset, à s'enthousiasmer, à être motivé, avoir une vision et apprendre de manière autodidacte pour qu'il soit vraiment autonome. Alors aujourd'hui, moi, je t'ai trouvé sur Instagram. Tu es très dynamique sur cet outil. Tu fais des sessions live. Et puis, tu aimes bien justement cette idée de réunir les apprenants. Il y a des résultats positifs. C'est visible aujourd'hui. Tu as des retours sur cette méthode. Oui, oui. Mais les quelques clients que j'ai accompagnés ont tous apporté un feedback très positif. Alors après, apprendre une langue, ça prend du temps. Là, c'est comme si je les avais mis sur les bons rails. Mais ils vont pouvoir récolter les bénéfices de tout ça dans quelques mois ou quelques années. Tout dépend de leur niveau de base. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat. On ne peut pas apprendre une langue, ça prend du temps. Et il faut accepter que ça prenne du temps. Mais si on fait les bonnes actions et qu'on aime ce qu'on fait, qu'on s'enthousiasme, c'est sûr qu'on réussit. Alors si je résume, Céline, nos auditeurs qui s'apprêtent à partir dans un pays anglophone, doivent commencer maintenant le travail. Ils peuvent entrer en contact avec toi. Tu vas étudier la meilleure méthode à leur côté, permettre à ce qu'ils puissent déjà commencer à pratiquer en les mettant en relation avec d'autres apprenants. Et voilà, l'affaire va se passer très bien du coup, comme sur des roulettes. C'est ça. Merci en tout cas pour cette présentation. Content d'avoir fait ta connaissance et d'avoir un peu un autre point de vue. C'est vrai qu'il y a une méthode, c'est qu'on installe une appli et on se débrouille tout seul. C'est quand même mieux quand il y a un peu d'humanité. C'est ça. Le lien humain, les relations que j'ai créées, moi, avec mes partenaires de langue au fil de ces trois années, c'est très précieux. Et donc voilà, pour moi, on se fait des amis à travers le monde. On découvre des cultures différentes. On n'est plus juste dans l'apprentissage d'une langue. On s'ouvre. Et si tu veux réaliser des voyages immobiles, tu peux travailler en écoutant la radio des Français dans le Monde. Tu verras, on part aux quatre coins de la planète pour rencontrer des Français fabuleux qui racontent leurs histoires. Merci beaucoup Céline, au plaisir de te retrouver du coup. Merci Gauthier. Français dans le Monde Français dans le Monde Céline, au Monde Céline, au Monde